bonjour à tous c'est lula et aujourd'hui je vais vous parler du creativa de bruxelles c'est un salon qu'on vient d'aller visiter je dis viens parce que au moment où vous voyez ces images que je suis en train de tourner en fait on est rentré et je vais vous montrer après ce qu'on a tourné et pourquoi j'ai fait comme ça au départ je voulais faire une introduction dans le salon du creativa de bruxelles qui est supposé être le salon du do it yourself donc avec couture fimo une papeterie ben tous ces trucs là et en cherchant en fait un fond sympa un stand sympa à voir en arrière-plan pendant que je ferai l'introduction pour présenter le salon je me baladais pour chercher ça et tout ce que je voyais commençait à sérieusement un peu m'énerver je me disais un peu c'est quoi ce salon faut savoir que le creativa de bruxelles donc salon du do it yourself en théorie j'y suis déjà allé il ya deux ou trois ans j'y étais allé il me semble une seule fois et j'en avais un très bon souvenir et c'est pourquoi j'ai voulu y retourner pour ça et aussi parce que c'est extrêmement pratique le fait qu'il soit collé au salon meginasia fait que vous payez un ticket d'entrée pour l'un ou pour l'autre et vous avez accès aux deux salons donc c'est vraiment enfin pour moi c'est qui ce qui adore les mangas et qui suis créative et qui fait pas mal de choses c'est une bonne journée quoi et je sais pas si c'est parce que ça date de plusieurs années que j'en avais gardé un souvenir merveilleux ou si c'est parce que c'est vraiment devenu créneuse mais c'était pas ce que je pouvais appeler le salon du do it yourself c'était le salon du il ya des stands et en fait c'est que les boutiques c'est tous les stands acheter 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 et c'est d'autant d'autant moins intéressant que tous les stands qui proposent des tissus des pertes comme ça la plupart ont des boutiques en solide donc vous allez pas forcément à bruxelles il y en a qui sont français ok mais vous allez dans la ville vous avez la boutique en solide ou sinon il ya un site internet ils ont tous des boutiques en ligne pour moi c'était supposé être un salon pas un marché donc j'ai été super déçu par ça pour commencer j'ai cherché et j'ai mis un temps à trouver la partie où il y avait des ateliers des choses que les gens pourraient tester pour s'initier à des choses qu'ils ne connaissent pas aussi basiques soit elle mais enfin pour ceux qui font du do it yourself il ya un moment donné où vous avez jamais fait et vous commencez donc moi je me rappelle qu'il ya quelques années je commençais et le salon m'avait beaucoup intéressé parce qu'il y avait beaucoup de choses pour les débutants pour montrer des créateurs qui expliquaient ce qu'ils faisaient etc il y avait rien de tout ça cette année il y avait il y avait une petite partie avec des ateliers mais vraiment petite et il y avait aussi un endroit où il n'y avait que des stands de créateurs et moi je m'attendais à voir des créateurs discuter avec les gens ou même éventuellement avec leurs fans parce qu'ils peuvent très bien avoir des gens qui sont complètement accro à leur création et c'était que des gens qui étaient comme ça derrière leur stand et qui regarder les gens en attendant que quelqu'un vienne à leur stand acheter quelque chose et moi ça m'a tellement déçu c'était tellement pas ça que je voulais voir que donc voilà je voulais faire cette intro avant de vous montrer sous le peu que j'ai tourné parce que ben du coup je vais quand même publier la vidéo j'ai trouvé quelques petits trucs sympa donc c'est autant que je vous les montre mais je voulais vraiment faire une vidéo peut-être pas aussi long mais en tout cas assez longue d'une longueur équivalente à celle du salon Medinazia et en fait la vidéo sur le Creativa va être toute petite parce que je n'ai quasiment rien vu d'intéressant et ça m'a franchement déçu après j'ai même pensé à ne pas la faire du tout parce que si c'est pour montrer trois trucs d'un côté c'est pas intéressant mais en même temps je me suis dit c'est autant pour vous montrer à quoi ressemble le salon Creativa de Bruxelles que pour faire une critique une critique c'est pas forcément positif dans mon cas elle va être négative c'est c'est j'ai pas aimé et je suis contente d'avoir vu toute la partie Medinazia qui nous a bien éclaté avec mon chéri parce que sinon ça aurait été quand même une grosse perte de temps ce jour il y a quand même quelque chose dont je voulais vous parler que vous verrez aussi dans cette vidéo que je pense que au montage je vais mettre tout de suite après c'est des tableaux en strass c'est super joli il y en a des petits il y en a des tout grands comme ça c'est super sympa c'est absolument pas compliqué à faire le temps de l'été que c'était un loisir de 5 ans à 104 ans et c'est vrai que c'est ça parce que autant les petits peuvent s'y mettre que les mamies et les papys peuvent encore faut des bons yeux parce que c'est tout petit truc mais ils peuvent encore s'ils prennent plaisir à faire ça en faire c'est pas un souci mais ce que je ne comprends pas apparemment il y avait énormément de gens qui proposent à la vente des tableaux finis ou même des kits ce que je ne comprends pas c'est les prix c'est abusément cher je ne comprends pas que les prix soient super élevés sur des kits où c'est complètement à faire vraiment ça c'est parce que c'est un tableau en toile pré-imprimé de la colle et des milliers de strass fournis avec et c'est tout quoi c'est pas c'est pas fou comme matière première et je comprends pas non plus les prix abusif pour moi abusif des tableaux finis alors il faut savoir que ça prend énormément de temps à faire parce que c'est coller un par un des petits carrés de 2 mm de côté 3 mm de côté donc rien que moi j'en ai déjà fait un je sais de quoi je parle pour un tableau de 20 cm sur 20 cm je crois que ça m'a pris en tout une dizaine d'heures donc c'est quand même pas rien donc je comprends que la personne qui ne fait que ça qui n'a que ça dans sa boutique et qui doit forcément en vivre mais d'un certain prix parce qu'il faut compenser le temps passé dessus ça je le comprends mais malgré tout ça paraît abusé quand même je vais vous montrer parce que je les prie un tableau le tableau parce que pour l'instant j'en ai fait qu'un seul que j'ai fait donc je pense qu'on va on voit quand même le brillant donc ça fait en théorie ça fait 20 cm honnêtement j'ai mesuré ça fait 18 cm de côté ce qui n'est pas très rond comme chiffre mais admettons et donc c'est ça des strass collés donc vous avez ici un un code couleur pour vous aider à les coller et à la fin donc vous avez une image et c'est brillant voyez quand on bouge ça brille c'est mignon je pense que vous reconnaîtrez assez facilement ce que c'est j'espère en tout cas ça que personnellement j'ai beaucoup aimé je suis devenue addict à ces tableaux parce que c'est une fois qu'on a commencé c'est tellement relaxant qu'on n'a pas envie de s'arrêter en fait c'est plutôt sympa à faire ce tableau là je le vends j'ai pas j'ai pas à faire j'ai pas à faire genre que je voulais montrer uniquement pour vous montrer je voulais montrer pour ça mais aussi parce que je le fends je le vends sur ma boutique be the one et je l'ai mis à 25 euros c'est pas pour la matière première que ça m'a coûté c'est surtout pour rentabiliser quand même 10 heures passées dessus c'est pas rien des tableaux de cette taille là j'en ai vu au creativa cette taille là ou à peine plus grand c'est vendu le double et ça j'avoue que je ne comprends pas mais vraiment pas donc voilà après chacun voit midi à sa porte mais moi je trouve en tout cas que ça rend pas accessible ni les gens qui voudraient en faire qui achètent un kit à faire ni les gens qui veulent acheter un tableau tout fini parce que c'est étant donné que c'est de la toile très imprimé vous pouvez faire imprimer parce qu'on n'a pas tous des usines à la maison faire imprimer absolument ce que vous voulez ici c'est une image de disney ça pourrait être un paysage ça pourrait être image de zelda ça pourrait être franchement vous faites ce que vous voulez et en plus c'est la très bonne qualité la toile vient généralement d'italie la colle c'est une bleu super forte c'est un produit américain je vous avoue que moi ceux que j'achète ça me coûte moins cher de les faire faire en chine on va pas se mentir mais c'est de la très bonne qualité et c'est vraiment super du coup comme loisir créatif quand on voit le prix des kits ça donne pas spécialement envie donc voilà je trouve ça un peu dommage et je voulais vous en montrer vous en parler parce que je trouve ça quand même intéressant d'autant qu'il y a apparemment très peu de boutiques qui vendent les kits ou les tableaux donc c'est après les commander sur des sites étrangers on n'a pas forcément confiance qu'on peut se faire avoir donc voilà peut-être que c'est quelque chose qui va généraliser dans les prochaines années j'espère parce que c'est un loisir sympa en attendant c'est un loisir créatif que je trouve abusé au niveau du prix je trouve ça dommage et tout comme je trouve dommage tout ce que j'ai vu au creativa parce que pour moi un salon du do it yourself c'est un salon où on montre des choses où il y a des ateliers qui doivent pouvoir inciter les gens qui n'ont jamais rien fait ou qui sont débutants à commencer de manière assez facile avec des fournitures pas trop chères ou bien des créateurs qui sont un peu plus ou des artisans qui sont un peu plus expérimentés donc je les suis si on prend la couture comme exemple je suis pas une débutante en couture et j'ai déjà l'inspiration et des idées des choses comme ça et je n'ai absolument rien trouvé au creativa qui pourrait continuer à m'inspirer en fait et entretenir mon mes idées et mon inspiration donc j'ai trouvé ça dommage c'était acheter 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 c'était sachant que l'entrée n'est pas gratuite elle est payante j'ai trouvé ça triste donc voilà je vais quand même vous montrer les petites choses qui m'ont plu et puis mais j'espère en tout cas que ok ça vous donnera pas forcément envie d'aller au creativa ça je le comprends mais en tout cas si vous aimez faire la fimo si vous aimez faire la couture si vous aimez toutes ces choses là continuez à en faire ne vous privez surtout pas faites vous plaisir voilà et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo normalement la prochaine ce sera enfin la vidéo cuisine donc je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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